Deux, bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même, Steph Monette, petite gorgée de café un matin en commençant. J'espère que tout le monde va bien. Un matin, préparez-vous parce qu'on va refaire le monde, je pense. Hey, merci à ceux qui viennent. Hey, je viens de le voir. Il y en a qui, oui, ça marche sur Radio Crash. Merci Annie, c'est vraiment gentil parce qu'on est sur Crash en même temps. Puis, je me demande tout le temps si je suis embarqué, si je ne suis pas embarqué. Les deux, trois, hey, Régis, c'est là matin. Je suis tout le temps, je l'avoue que ça marche, ça a de l'air à marcher, mais là, si vous m'avez confirmé, c'est vraiment le fun. Salut tout le monde, salut On jase.live, notre plateforme privée. Dites-nous bonjour à matin la gang sur On jase.live. Venez nous dire West Palm Beach, Bruno à matin, vous le savez, je veux savoir d'où vous êtes. Jackie à matin, il est là, c'est ma gang. Je sais même ça ce nom-là, Pierre 30-06, c'est un petit peu de notre gang à commenter ce que c'est. J'espère que le son, il est bon, pas trop de backlash à matin quand je parle de... C'est parce que là, le mitraume, ça me fait capoter. Puis, je vais probablement, probablement enlever ces écouteurs-là. Je trouve que j'ai de l'air d'une libellule avec ça sur la tête. Je vais me trouver un moyen d'avoir des petits écouteurs, mais c'est le fun parce que je m'entends. Ça fait que ça, c'est ce qui n'était pas avant. Mais quand même, hey, Atita, à matin, salut tout le monde. Papineauville, Saint-Eulalie, c'est capoté, capoté. Salut la gang sur Facebook, ça embarque. Salut la gang sur YouTube, les autres réseaux aussi. Bon matin, c'est vraiment le fun d'être avec vous autres. Ça fait que, hey, France, elle me dit que c'est super le son. Le son est excellent, merci. Merci, vous êtes direct à matin. Ça roule 500 crèmes de temps à matin. C'est vraiment le fun. Puis, on n'est pas pressé à matin. Je ne sais pas si vous autres vous êtes pressé, mais moi, je ne suis pas pressé. Il faut juste que j'ai un meeting à 10h30 à matin. Ma gang travaille, ça travaille 6 sur 7, même 7 sur 7 de ce temps-là. Non, je n'ai pas mis mon chapeau de cowboy hier matin. Il fait trop beau. Hey, il fait le soleil ici, c'est capoté. Il va faire super beau aujourd'hui. C'est le fun. Fait que, être sûr que c'est une bonne chose de t'entendre. Ouais, tu vas voir matin. Hey, il est là matin du Coureur des Bois. Bon matin, il est, j'espère que tu vas bien, chum. On n'a pas eu le temps de se parler bien bien hier. Hier, c'était une journée assez longue. On faisait le tour. On faisait le tour. On avait une rendez-vous depuis tôt hier à faire. Fait qu'on a fait le tour. Mais ça reste que, tu sais, malgré toutes les preuves, on a du fun. Tout le monde a le moral. Puis, tout le monde s'occupe de tout le monde. Fait que c'est le fun. C'est fatigué, par exemple, mais c'est le fun. C'est correct. Fait que, OK. Hum. OK, à matin. Encore quoi qu'on parle. OK, je vais débouler le sujet à un arrière de l'autre parce que j'en ai trop. Puis, après ça, on va pouvoir échanger ensemble. On n'est pas prêts ça matin, OK? Premièrement, ceux que ça leur tente, demain après-midi, à midi, midi ou midi, je ne me souviens jamais. Je vais être chez l'Amisport, la boutique chez l'Amisport. Je vais être chez Luc pour parler de chasse, de pêche, de panère. Moi, c'est à sa boutique. OK, c'est son salon virtuel. C'est vraiment une chance d'aller voir ça. Allez sur la page à Luc de Facebook, l'Amisport.com. C'est l'Amisport, je ne sais pas, en tout cas, sur Facebook. Allez voir ça. Luc fait un travail d'enfer cette année avec son salon virtuel. Puis, ça a commencé quand on était 3 ou 4 à lui donner un coup de main. Puis là, l'industrie, tu appris à se rallier après. Pourquoi? Parce que les informations, les nouveautés sont là. C'est vraiment, vraiment le fun de la façon qu'il fait ça. Fait que demain, je vais être là avec lui pour parler, répondre à vos questions, en fait. By the way, vous allez peut-être pouvoir m'aider. On va préparer ça. On va avoir une couple de questions. Fait que si demain, je suis dans la boutique, puis ça vous tente de savoir un peu que c'est que vous voulez que je vous parle d'être dans la boutique, bien, venez me poser une question sur steph.onjaze.com. On va les faire demain matin avant de partir. Donc, quand j'irai voir Luc, on pourra parler des salines. On pourra parler des leurres. On va avoir tout dans le magasin. Fait que si tu me dis, hey, peux-tu me parler de pêche à la mouche? Il y en a qui m'ont écrit sur la pêche à la mouche. On en a parlé hier. Plein d'informations. C'est quoi le leader? C'est quoi la mouche que tu parlais? Puis, tu le quittes. Je vais être dans la boutique à Luc. Fait que s'il y a des affaires comme ça pendant qu'on va être en live avec vous autres que vous allez vouloir avoir, bien, on va le faire comme ça. Puis, on va rouler à patente comme ça. Fait que ça va être le fun. Puis, même, je n'ai pas eu le temps de parler à Luc. On va peut-être faire ça directement sur toutes nos plateformes aussi. Fait que ceux qui sont habitués de nous voir, bien, à midi, demain, midi, midi et demi, on va être avec vous autres. Puis, on va placer nos affaires. Puis, on va checker ça. Fait que je pense que ça va être, pardon, le fun, OK, avec vous autres. Après ça, hey, Régis, si tu es prêt à faire beaucoup, beaucoup de tests pour Rabel en ligne et pour Vends-moi ça. On aurait besoin, je vais avoir votre idée, OK, à matin. On est combien, déjà? On est pas loin de 500 à matin. Bon, on est 600. Dites-moi donc, mettons, là, qu'on vous offre un service, OK, de… À matin, j'en ai eu de ça, là. Il y a des gars qui m'ont écrit une petite 22 qui veut vendre. Puis, ça va revenir aussi. Je vais vous expliquer, là, tout ce qui vient d'entour de ça. Mais les tests, OK, avec Régis, pour Vends-moi ça. Combien qu'on pourrait… Parce qu'il faut que vous compreniez qu'il y a des frais associés à ça. Puis, il n'y a pas… Tu sais, on veut bien être cool, on veut bien être fun, mais les frais, je ne peux pas mettre ça dans la ferme honnête, là. Puis, premièrement, c'est trop gros. On ne sait pas comment ça va aller. Fait qu'il y aurait un fees minimum qu'il faudrait charger par annonce, mettons. OK, on va commencer par annonce. Peut-être qu'on fera des forfaits par mois ou par année, je ne sais pas, là, ceux qui veulent annoncer. Mais mettons, là, tu t'en vas porter ta photo. Là, il faut répondre au code 18. Vous savez, c'est quoi le code 18? C'est 18 pouces en arrière de l'écran. Il faut répondre au code 18. Il faut donner du service. Il faut donner du support. Il faut donner… Tu sais, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Puis, quand ça augmente comme ça, bien, ça prend du monde. Il faut mettre du monde. Il faut mettre un petit monsieur, une petite madame qui va vous aider puis qui va faire vos affaires. Moi, j'ai pensé, puis il y en a beaucoup qui ont dit ça aussi, là. Je vois, là, ce qui arrive, 20 piastres par mois. Ils vont, ils disent, s'il y a des affaires à vendre. En fait, c'est comme une vente de garage, OK? Fait que, tu sais, moi, je vous dirais… Tu vois-tu, France, ça dit 15 piastres pour 30 jours. Moi, je ferais ça simple. Votre annonce, elle est là, elle se place. Là, il faut falloir regarder comment ça va se mettre dans les dates puis comment vous allez chercher puis tout le kit. Mais tu sais, je vous dirais, mettons, 5 piastres. On met ça à 5 piastres. Aurais-tu de l'allure? Comment est-ce que c'est? Ce n'est pas pareil. J'ai Luc 270 qui me dit, « Oui, Steph, il dit qu'il y a déjà que les canons. » Que les canons, c'est un marketplace. Marketplace, là, on n'invente pas à roue, là. Ça existe sur Facebook, OK? Tu vas mettre ton stock. Si tu mets de la pub, OK? Là, tu vas être référencé. Tu vas avoir plus de chances de vendre ton stock, OK? Ce n'est pas ça, moi, que je veux faire, là. Puis, Régis, là, quand on en a parlé, ce n'est pas ça qu'on veut faire, là. C'est entre nous autres. Une vente de garage, OK? On part avec ça, là. Une vente de garage. Aujourd'hui, dans la vente de garage, là, on ouvre notre garage. Je vous le dis, Caroline, quand elle a vu ça, elle a fait, « Oh, c'est-tu que... » M'as-tu vidé ça? Tes pièces, tu penses... N'importe quel gogosse que tu veux vendre, mais dans la communauté. On ne veut pas s'en aller à large comme marketplace que de toute façon, la communauté... Toi, là, je vous vois, le 5 pièces, c'est correct. Fait que, tu sais, si on part avec un 5 par annonce, on t'en met là, puis ça y va. Tu sais, mettons, tu arrives dans le moteur... Moi, je pense que ça va être le moteur de recherche qui va faire la différence que quand tu rentres dans « Vend-moi ça » puis tu dis « Chasse », bien, si toi, dans ta description, tu as dit « Casquette de chasse », bien, tout ce qui est « Chasse » va sortir, « Wow », puis ça va être là. Puis si tu dis « Pêche », puis là, tu rajoutes « Mouche », « Oup », il y a des spinnings qui vont débarquer. Tu sais, fait que ça va être par référencement que ça va être facile à faire ou bien, comme d'une vente de garage. Tu rentres dans le garage, tu vois tout ce qu'il y a là, puis là, tu te promènes. Puis, « Ah, bien », puis tu tasses un envoi, puis tu dis « Ah, bien, si bol, des mouches comme je voulais. Ah, bien, des boulets comme je voulais. » Fait que, tu sais, c'est à ça que ça va ressembler, mais dans la communauté, dans notre gang à vous autres. Puis, tu sais, vous le savez, si un jour, on a des sponsors qui embarquent puis qu'on fait, tu sais, que ça supporte toute la patente, le but, c'est redonner à la communauté tout le temps. C'est ça, le but du jeu. C'est ça, le but de l'exercice. C'est ça, la patente. Fait que, tu sais, je pense à un petit centre par la fin de l'ombre, ça aurait de l'allure, puis il faut que ça bouge aussi, tu sais. Fait que moi, bien, le matin, je vais aller faire l'auto avec vous autres. Je vais aller voir ça. Avez-vous vu le 4 roues? Bien, 3 roues! Flambette! Bien, voyons, toi! Bien, c'est petit pompon de Amos qui vend ça. Bien, go petit pompon si tu l'appelles puis que tu t'organises avec. Fait que, tu sais, ça va être ça. La seule affaire qu'on regarde, c'est sur les armes, c'est un peu touché. On veut juste être sûr qu'on est tous corrects, qu'il n'y aura pas de problème, que tout va être beau. Mais, tu sais, c'est juste ça. On veut juste que ça soit simple, le fun. Ouais, tu sais, un 5, moi, je pense qu'un 5 pour débuter, là, bon, Régis, il fait tout look avec un crochet parfait pour un 5. Tu sais, je pense pour 5 piastres, si nous autres, ça couvre nos frais, c'est raisonnable, ça fait la patente, bien là, on va s'ajuster après puis on verra, là, tu sais. Puis, tu sais, ça, vous savez ce qui va arriver, vous le voyez dans Marketplace, c'est là qu'on va peut-être parce qu'il y en a, il y a des boutiques qui font ça, des boutiques qui embarquent là-dedans. Lui, il arrive, il dit, il va y avoir deux, trois manteaux, il va dans là, là, il va me mettre ça sur Marketplace. Ah, bien, voyons, toi, bien oui, il y a bien des boutiques qui servent de Marketplace à travers leur boutique de dire à quelqu'un, va me mettre ça à-dessus passer, c'est fréquent, là, c'est fréquent, c'est pas nouveau, j'ai déjà appelé puis me suis ramassé chez Pompon, 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 je ne sais pas, je suis là, ça va arriver, mais en tout cas, tout le monde a l'air à dire que 5 piastres c'est raisonnable, tu mets une annonce, je vous le dis, je vais en avoir du stock, je vais en prendre des photos, je vais en mettre du stock parce que je pense que ça va être une belle vente de garage qu'on va pouvoir faire entre nous autres puis ça va nous appartenir à nous autres. À matin, j'en ai eu à matin qui m'ont écrit pour les jeunes, hey Steph, on voudrait donner ça, on voudrait donner ça, bien, vendez, c'est plus l'argent qu'on a besoin parce que c'est l'argent puis on va vous donner un exemple bien simple, il y a quelqu'un qui voulait donner une vendeuse, il dit, hey moi j'ai une vendeuse, donne-la aux jeunes, les jeunes vont triper, oui c'est une bonne idée de donner une vendeuse mais le problème c'est qu'un usager, s'il arrive un accident, comment c'est les assurances, comment est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on peut avoir comme trouble, c'est de même à Star Société, moi je vous dirais c'est bien plus le fun que si tu arrives, j'ai vendu à 22 que 30 piastres, il va mettre 30 piastres dans le go-fond demi, là nous autres on va gérer le cash, nous autres on va gérer toutes les dépenses qui peuvent aller avec puis ça va être simple, simple, simple. La matin c'est parti, ça se part la matin, ça déboule de tous les autres, c'est vraiment drôle. Fait que d'après moi un petit 5 ça aurait de l'allure, on va l'évaluer, on va l'essayer, tu sais moi ça me dérange pas de supporter un bout puis que ça parte bien, que la communauté ait du fun puis que ça serve. Le but, je vous l'ai tout le temps dit, on jase c'est ça, c'est pour la communauté, c'est vous autres qui décidez de comment est-ce qu'on va vers où est-ce qu'on s'en va avec ça. Fait que ça va être ça, fait que d'après moi un petit 5 ça va avoir de l'allure puis on va partir avec ça. L'autre affaire, les codes 18, ok, les codes 18, ceux qui savent pas c'est quoi là, c'est 18 pouces en arrière de l'écran, ok, on en a en masse là présentement, sur la plateforme, hey, je suis plus capable de rentrer, hey, je suis plus capable de faire ça, hey, mon code flex marche pas, hey, hey, bon, hey, hey, gardez bien ça là. Première affaire là, assurez-vous que vous êtes dans la plateforme, parce qu'il y en a qui s'ils ont débarqué, ils débarquent, fait que là tu lui dis, ouais mais je vois plus le chat, dis-toi un affaire, si tu vois plus le chat en partant, il y a un problème, c'est parce que t'es débarqué, t'es déconnecté de la plateforme, fait que assurez-vous que vous êtes tout le temps connecté dans la plateforme. Après ça, si, parce que dites-vous un affaire là, ça marche à 99,9% tout ce qu'on a là, il n'y en a plus de problème, Régis là, il a travaillé jour et nuit, c'est tout, tout réglé, fais les 10, tu fais F5 pour rebooter ta page, tu fermes ton ordi, vous avez des affaires, vous avez des devoirs à faire avant de, hey, un matin, je pense qu'il y en avait 25, 30 qui m'ont écrit là-dessus, faut faire attention, les codes 18, ok, pensez à ça, quand il arrive de quoi, dites-vous là, ça logique, ça, c'est drôle, j'ai eu cette discussion là avec Kate, quand il est venu à la maison, il y en a là, les leurs de chasse là, croient pas à ça pour 500, pis des gros non, eux autres, ils connaissent ça à la chasse, eux autres là, le pépi, ça marche pas, eux autres, ils ont la technique, faut que tu sois vraiment fermé d'esprit pour penser ça, parce que l'affaire est très très simple, ok, au nombre de gens qui utilisent les leurs pis qui ont du résultat, quand toi tu dis que ça marche pas, tu passes pour un 5 rème de beau cabochon, ok, fait qu'il faut comprendre qu'il y a plusieurs façons d'exploiter n'importe quelle facette, que ce soit d'un site web, que ce soit d'une technique de chasse, pis ce qui fait la grandeur, là je débarque du site web, ok, je vais vous parler plus de chasse, mais ce qui fait la grandeur d'un chasseur, c'est d'avoir essayé plusieurs territoires, c'est là que tu deviens ben meilleur, parce que quand t'arrives ailleurs, après t'es capable d'opérer rapidement, pis moi ça a été ça ma carrière, ma carrière, moi je m'étais tout le temps dit maximum 3 ans, maximum, moi j'avais découvert que 3 ans, c'était le maximum que je pouvais rester une place pour pouvoir connaître pas mal comment est-ce que ça se passait, fait que, tu sais, ça fait 30 ans, ça fait 30, plus que ça, ça fait 40 quelques années, ça fait ça, on va prendre une gorgeuse de café, ok, mais ça fait un bout que je chasse, fait qu'à tous les 2-3 ans, quand je changeais de territoire, je me remettais tout le temps en danger, je me remettais tout le temps dans des zones insécures, fait que, tu sais, moi voyager, ça fait partie de ma vie, là, c'est facile pour moi, comparativement à celui qui part et qui chasse en arrière sur sa terre, ou qui a chassé juste au Québec, ou qui a chassé juste une zone, parce que, même au Québec, c'est pas la même chasse à l'Orignal en Abitibi qu'en Gaspésie, c'est pas la même chasse en Gaspésie qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, que ça côte, non, qu'à Gatineau, que dans Laurentides, que dans l'Outaouais, c'est pas pareil, pourquoi? L'habitat, l'habitat fait toute la différence, fait que, quand tu peux venir, moi, si tu me demandes de te chasser pas mal l'Orignal partout, ouf, il n'y a pas grand place que j'ai touché, il y a juste la côte, je ne suis pas allé encore, OK? Le reste, parle-moi de Nébolaou, je les ai toutes faites, le Témis, l'Abitibi, la Bay James, les Laurentides, l'Outaouais, la Gaspésie, région de Québec, Beauport, la Gaspésie, j'ai tout fait, je les ai tout faites, fait que quand tu viens me parler d'un secteur de chasse, on va dire, ouais, j'ai déjà fait ça, et puis totalement, c'est comme ça, mais ça m'a permis de m'ouvrir, parce que j'ai connu du monde qui chassait juste des salines, j'ai connu du monde qui chassait juste dans le bois franc, je connaissais juste du monde qui chassait dans le bois sale, c'est la même affaire dans toutes les autres sphères, puis je suis avoué que je n'étais plus capoté que ça, je suis avoué que je l'ai poussé au bout de ce que moi je pouvais faire, puis de comment je pouvais le faire, tu sais, fait que c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas juste une façon, fait que là, si je reviens au site web que je vous parlais tantôt, ça marche à 99,9%, tu sais, fait que là, bien s'il y a de quoi qui ne marche pas, en revenant à la base, rebootez votre ordi, assurez-vous que vous êtes connecté dans le site, le petit rond en haut à droite, juste à côté d'abonnés, il y a un rond, si votre avatar, il est blanc, ça se peut que vous n'ayez pas mis votre avatar, mais si ça, cliquez là-dessus, ah, c'est bon, je ne suis pas connecté sur le site, bien non, tu es comme un invité qui arrive de n'importe où, tu sais, fait que tout ça pour vous dire qu'une coupe, une coupe de cas de 18 de ce temps-là, ça n'a même pas de bon temps, ouais, ouais, je le sais, puis il y a le syndrome de la cinquantaine, de la soixantaine, de la soixante-dixante, puis ça, cassez-vous pas la tête, on le comprend, cassez-vous pas la tête, on le comprend, puis il adapte, tout le monde est super, moi avec Louis, moi puis Louis, je pense que ça fait une semaine qu'on essaie de se connecter, il y a plein d'affaires personnelles là-dedans, mais on va y réussir, Louis, je te le dis, je ne lâche pas, je suis un gars persévérant, on va lui réussir, mon chum, mais tu sais, c'est ça le but de l'exercice, c'est que, il ne faut pas des coeurs qu'on change, puis si vous avez de la misère à me pogner sur la plateforme, allez sur Facebook, revenez, il y en a bien qui font ça, ce sont ces deux bords, ils sont sur le bord, ils sont sur le bord de la plateforme, ils sont sur le bord des deux, ils ne veulent pas rien manquer, donc c'est correct, puis comme Igor il dit, ce n'est pas en restant sur une pouvoirie qui sera un grand chasseur, exactement, mais ça, en fait, il faut comprendre un affaire, moi c'était ce que je voulais de la chasse, mais ce n'est peut-être pas ce que vous autres, vous voulez de la chasse, il y en a la chasse, c'est une vacance, c'est asser d'une cage, mettre ses écouteurs, un bon livre, Astor, c'est le téléphone, mais tu sais, j'en ai connu en masse, vous qui me disiez, aïe, 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 je m'en vais masser, on capote pas, il n'y a rien, Steph, ça fait que c'est correct, puis j'en ai connu d'autres, on avait 70 km², il l'avait fait en deux jours, il avait tout marché ici, mais il n'y a rien ici, à vitesse que t'as passé, ses orignos sont cachés en arrière des arbres, les chevaux sont rentrant sur des feuilles, puis ils t'ont laissé passer, gros, tu sais, c'est tout le temps une question de plaisir, c'est tout le temps une question de fun, pour le reste, on s'amuse, c'est ce qui est le plus important, ok, fait qu'on va probablement rester avec le 5$, on va s'en aller vers ça, puis on va voir, on va en reparler avec Régis, on a un meeting aujourd'hui, puis on va regarder ça avec vous autres, on va emmener ça là, puis n'oubliez pas, c'est pas un marketplace qu'on va emmener ça, c'est une vente de garage, c'est comme ça que ça va être, ok, vends-moi ça, c'est une vente de garage, là je vais vous semer des doutes un matin, même s'il y a des questions, je vais vous faire réfléchir, puis je vais vous faire parler peut-être à travers votre famille, puis à travers votre gang de ce que je vais vous parler un matin, j'ai eu beaucoup de questions dernièrement sur les assureurs, comment est-ce qu'on est assuré pour nos armes à feu, comment est-ce que c'est vu, comment est-ce que, en fait, chaque cas est différent, je vais vous dire ça comme ça, puis ça dépend aussi, comment est-ce, avec quelle compagnie d'assurance que tu travailles, mais assurez-vous d'une chose, ok, il y a certaines compagnies d'assurance maintenant qui sont faites, qui travaillent avec des CCDB, hein, des chouclettes de béton, qu'eux autres, un gun, c'est la fin du monde, ok, fait que faites attention à ça, assurez-vous, parce que moi, dans mon cas, toutes mes armes, ouais, j'arrive avec ça, toutes mes armes, elles sont assurées par mon assurance maison, puis j'en ai des guns, puis j'ai des beaux guns, fait que je me suis assuré de les appeler, puis de leur dire, hey, là, ils me disent, avouez-moi une photo, j'en ai pas besoin, comment ça, ils sont enregistrés, il fait, hein, ça n'était même pas au courant comme un système, fait que moi, s'il arrive de quoi, je sors mon système, mon enregistrement au gouvernement, ils sont les guns, ils sont tous là, oh, ouais, je ne savais pas ça, ben, c'est ça, c'est ça, mais assurez-vous, OK, que par vos, votre assurance, comment est-ce que vous êtes assuré, parce que là, il y en a, on va broser un petit peu de bouette, on va dire ça de même un matin, tu sais, la promutuelle, ils n'en veulent pas de gun, OK, ils n'en veulent pas de gun, fait que assurez-vous avec votre courtier, avec votre compagnie d'assurance, il y en a beaucoup qui m'ont écrit, sur cette compagnie-là, ils n'en veulent pas, fait que assurez-vous qu'ils vous assurent comme du monde, OK, puis s'il y en a qui travaillent pour Mutuel, stef.onjose.com, on va jaser, au prix que ça coûte des assurances, comment, OK, comment, fait que vérifiez ça, faites attention à vous autres là-dessus, puis là, je le sais qu'il y a une grosse, grosse, grosse promo qui va venir, sur la Fédération du Québec, OK, là, je ne peux pas vous en dire plus, parce qu'il y a 2-3 personnes qui me l'ont dit, puis, Marc, tu n'es pas gentil, le matin, Marc BRX1, on reste tranquille, OK, c'est bien plus simple, t'as pas les enregistrer, il faut être gentil, puis il faut suivre les règles une fois de temps en temps, OK, mais tout ça pour vous dire qu'il y a de quoi de gros qui s'en vient avec la Fédération du Québec, donc je vous tiens au courant, dehors, c'est ça, Tony, je suis d'accord avec toi, mais, il s'en vient, je vais pousser la patente un peu plus, puis, aussitôt que je vais avoir d'autres informations, là, tu es avec la Fédé, je vais vous revenir avec ça, mais, il y a des affaires, il y a des affaires, Marc, t'es en feu un matin, tu sais, fait que, il faut y aller, ouais, la même affaire, bonne affaire ça, Giselin, je vois pas bien, t'es en verre, fluo, capoté, t'es ton affaire, mais, Giselin, t'as raison, les assurances pour les chiens aussi, moi, j'ai une assurance avec Nozler que je paye, parce qu'au prix que mon toutou, il est, puis je l'aime beaucoup, il est au privé, mon chien, mais sérieux, il y a des assurances aussi pour les chiens, à ce temps, tu sais, moi, un Nozler, avec tout le temps qu'on a mis dedans, tu sais, tout le travail, le chien, le chien, il vaut de quoi, puis tu sais, s'il arrive un accident, puis ça me coûte 4-5 000 de le faire opérer, il y en a qui n'ont pas ce budget-là, fait que pour moi, ça valait plus la peine que je paye une assurance par année pour le chien, puis quand il arrive de quoi, puis quand tu regardes au bout de la ligne, tous les tests que tu fais, ça passe là-dedans, fait que c'est pas si pire que ça, tout dépendant de ce que t'as besoin comme besoin, qu'est-ce que tu veux comme porte-forfait, mais ça a quand même bien du bon sens, fait que il y a ça aussi, mais vous avez raison, les chiens, en tout cas, surtout les chiens de chasse, moi, j'ai une assurance avec ça. OK, à m'attendre, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Facebook, c'était Facebook, Facebook, en tout cas, toute cette gang-là, ceux qui sont aussi sur X, ça, c'est Twitter, on est partout, OK, venez vous abonner, s'il vous plaît, OK, comprenez que la plateforme, elle s'en va en événement, ça n'arrête pas de monter, ça n'arrête pas de grimper, OK, ça s'en va en évolution, puis supportez-nous, c'est correct, tu me dis, ah, il a ce mois-ci, Steph, pas capable, c'est correct, OK, on est là quand même, tu peux nous regarder, fait un qu'aller t'abonner gratuitement, on va être là à trois fois, puis Gabin, il m'a donné un truc, pour le moment, je ne juge pas le portefeuille de personne, on s'entend, OK, tu as une question à me poser, si dans le chat, je ne te vois pas, Steph, .onjase-farmonet.com, ça va me faire plaisir de te répondre, je ne fais pas de discrimination là-dedans, pas en tout, OK, faites juste aller, vous abonner à la plateforme, là, si vous pouvez nous supporter, c'est encore mieux, parce qu'on s'organise que juste avec les rabais qu'on vous donne, que vous soyez gagnants là-dedans, la ferme, elle embarque à 200 000 $ là-dedans, OK, on veut juste que vous vous abonniez à la plateforme, c'est bien important, fait que ceux qui sont partout, qui nous regardez partout, venez nous abonner, Crash aussi, ceux qui sont sur Radio Crash, si vous n'êtes pas abonné à la plateforme, ouais, mais moi, je ne vais pas bien sur le web, je ne suis plus un gars de garage, je ne suis plus un, pas grave, viens juste, embarque avec nous autres, embarque, tu vas recevoir des notifications, tu vas recevoir des spéciaux, tu vas recevoir un paquet d'affaires, la vente d'un garage, tu sais, il y a un paquet d'affaires qu'on veut vous donner, puis on est en évolution, OK, Annie, viens m'écrire sur Steph.onjorge, moi, tout te donnait ça, c'est Yann qui s'occupe de ça, Annie, elle me demande, c'est quelle compagnie d'assurance, Steph, pour les chiens, viens m'écrire, je vais te le donner, ça va me faire plaisir, c'est encapoter l'assurance à Yann, mais tout ça pour vous dire que, venez vous abonner, OK, c'est important, c'est vous autres qui faites la différence, puis le show, je l'ai tout le temps dit, il est là pour vous autres, même ceux qui sont dans l'ombre, que vous, oui, mais moi, je ne participe pas bien, bien, c'est bien en quoi, si tu ne veux pas chatter, si tu ne veux pas rien faire, bonjour, mademoiselle, oui, mon amour, tu vas pouvoir, ça l'a réveillé, ça l'a réveillé, quand j'ai dit, vend moi ça, vous allez pouvoir mettre du stock, tu vas en mettre des 5 piastres, ah minou, je vais en mettre des 5 piastres, pour avoir de la place, fait que tu vas t'en rendre, fait que oui, c'est ça, fait que tu sais, le but, c'est ça, abonnez-vous s'il vous plaît, c'est ça le but de l'exercice, on a besoin de vous autres, ok, gofondnie, on est rendu à 2 000 proches, 2 800 piastres les jeunes, merci du fond du cœur, ok, ceux qui veulent donner des cadeaux, ceux qui veulent donner des affaires, ok, on fait ça simple, bien, bien simple à matin, ok, vendez le stock, c'est l'argent qu'on a besoin, parce que c'est nous autres qui va gérer, il y a toute une question d'assurance, en arrière de ça, il y a toute une question de, de façon de faire, ok, puis on ne peut pas, là j'ai quelqu'un qui m'a écrit, il me dit, hey Moustap, j'ai un télescope flambant en eau, je l'utilise, ça me ferait plaisir de le donner aux jeunes, ça c'est facile à gérer, ok, mais quand on commence à parler de nourriture, quand on commence à parler, il y a un standard qu'on veut avoir, pour être certain que tout est correct, il y a des règles de l'art qu'on va respecter, parce que justement, on est des bons payes de famille, ça fait qu'il faut faire attention, ça fait que la meilleure façon, si vous voulez donner pour les jeunes, c'est le gofondomie, on a déjà, les jeunes, les 20 jeunes, c'est déjà fait, ok, on a déjà leurs abonnements qu'on paye à la Fédé, grâce à vous autres, on a aussi, attendez, je vais aller voir, je vais parler avec Martin un matin, qu'est-ce qu'on a d'autre, un matin, on est en tabarouette, ouais c'est ça, c'est 20 jeunes, 20 parents qui vont venir, les cours, ça va être le 24 août, 25 août, ça fait que le cours, Pescoff, ça va être le 24, le 25, ça va être au club de T, puis il va y avoir plein d'affaires, ça ne sera pas juste du T, on va leur montrer du stock, on va leur montrer comment travailler, on va voir comment est-ce que c'est, ok, c'est ça le but de l'exercice, c'est vers ça qu'on va s'en aller, ok, après ça, il y a un choix de menu pour les jeunes, qu'on va leur offrir la première journée, quand ils vont être au cours, la deuxième journée sur le chantier, ça va être de la pizza, on les reçoit, la communauté on jase, va recevoir les jeunes d'aplomb, puis je vous le dis, il n'y aura pas de moitié, ok, ça va être le bon riz, parce que là, ça n'en fait pas mal, puis je vais être sûr que je parle de tout, sélection, ok, là, de la façon qu'on a décidé ça, avec Martin, c'est que, je vais arriver avec ça, ok, moulo, envoyez-moi pas ça tout de suite, mais on va demander aux jeunes de participer, parce que les 20 jeunes qu'on veut sélectionner, on veut que ce soit, peut-être un jeune qui m'écoute un matin, puis qui dit, mon père ne chasse pas, ma mère, mon oncle ne chasse pas, mais maudit que j'aimerais ça, comment c'est ça, on va le prendre sur un hôtel, on va s'en occuper, ou ça peut être de l'autre bord, le jeune qui est là-dedans, avec grand-papère, la grand-maman, les frères, les soeurs, les cousins, ça se ramasse dans les camps, ça tripe au bout, ça a du fun, bon ben, go, 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 eux autres aussi vont avoir une chance, mais là, on veut faire de quoi, de ben, 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 oui, on est partant, un petit bénévolat, ça, ça va être correct, Vicky, on va organiser ça, on va vous le dire en temps et lieu, mais on va essayer de faire de quoi, pour que les jeunes participent, on veut que les jeunes se cassent un peu la tête, parce que ça ne sera pas, en fait, chez nous, mon père m'a tout le temps dit, faut-tu travailler pour avoir de quoi, fait que là, la communauté donne aux jeunes, là, les jeunes, il va falloir qu'ils se sereient un peu les fesses, puis on va leur demander de quoi en retour, c'est ça qu'on est à promettre en place, ce ne sera pas compliqué, ça va être un texte, écris-moi, on va avoir un courriel dédié à ça, puis écris-moi, puis on va décider ça, puis on va placer ça, puis on va arranger ça, ça va être simple, ça va être bien, bien simple, mais on veut faire travailler les jeunes, ça, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, on va vous revenir, mais ça s'enligne, merci vraiment à ceux qui collaborent, à ceux qui donnent pour les jeunes, même si ça fait du monde qui ne sont pas contents, bien oui, il y en a qui ne sont pas contents, parce qu'on passe à côté de la traîche, on n'a pas eu à passer un conseil de ville, de patente, de tout ce que vous voulez, mais non, on a fait ça simple, ça va s'être organisé dans deux semaines, l'argent va avoir été ramassé, puis le projet va être fait, parce que juste deux gars, deux gars, puis une communauté, par exemple, qui ont décidé de dire, c'était le signaiseur, on le fait de même, c'est comme ça que ça va aller à matin, ok, après ça, attendez, je vais juste descendre, parce que je vous le dis, ok, ça on l'a fait, la promuituelle, ok, on a parlé, les codes 50, les flex, je veux juste vous rappeler, qu'ils sont mis à jour tous les lundis à minuit, si vous vous abonnez, entre le mardi et le dimanche, c'est normal que vous n'ayez pas votre flex tout de suite, ok, ça va venir après, bien des codes 18 là-dessus, je vous parle de ça, dans les questions, Philippe, Philippe me demande, Steph, je suis rendu à vouloir m'acheter un bon coffre-fort, pour mettre mes armes dedans, un bon coffre à armes, qu'est-ce que tu me conseilles, comment est-ce que c'est, c'est quoi les bonnes caractéristiques, que tu me conseilles pour un coffre-fort, première affaire, bien ce que tu veux, c'est s'il arrive un feu, tu vas être sûr que tes armes vont être protégées, fait que tu vas aller chercher un coffre-fort, tu vas payer un petit peu plus, mais qui va être à l'épreuve du feu, deuxième affaire, qui va être à l'épreuve du vol, c'est pour ça qu'on veut un coffre-fort aussi, puis moi ce que je te conseille, c'est que tu as deux mécanismes que tu peux avoir, ah oui je le sais Scott, Winchester il a en fond des malades là, je ne sais pas si ça va rentrer au Québec, mais my God, que j'ai vu des beaux guns quand je suis allé au shot show, pas des beaux guns, mais des beaux coffres-forts, c'est vraiment capoté, bon ok, puis après ça, le système d'ouverture de ton coffre, je t'en conseille deux, un électronique, parce que c'est tout touch, tu peux avoir ton doigt, il va ouvrir tout seul, toute la patente, mais l'autre affaire, l'autre affaire, essaie d'en avoir rien qu'une clé, que tu peux cacher la clé, parce que, c'est la battery, ton batter, tu ne veux pas avoir appelé un serrurier qui vient d'ouvrir ton coffre, fait que c'est vraiment ça, après ça, où que tu peux en avoir, là ça c'est le problème, ok, en fait, moi j'en ai acheté un, j'ai un Winchester que j'ai acheté, chez Club Price, c'est ça Costco, un minute, il faut que je dise, chez Costco, ok, je suis l'ancienne, Costco, Stéphane Parenteau, il dit la tulipe, il y en a un nom, merci de l'information, je ne le savais pas, après ça, Cabalas en a un nom, puis là, comme je vous dis, il y a certaines places, des boutiques, qui peuvent vous en commander, je le sais que Browning, en font des beaux, puis là, Fort Knox, je le sais que l'autre, je les connais aussi, mais je ne sais pas, où qu'on peut les voir, puis où qu'on peut les acheter, c'est ça souvent le problème, moi, chez Costco, Guy, si tu vas sur le site en ligne, ils ont des promotions, puis ça y va, puis ça y va, puis ça y va, toi, Marc, il dit, j'ai acheté le mien, chez la tulipe, 2000 piastres, je m'en vais voir ça, parce que ça m'en prend un autre, moi, ça, il n'en avait pas, moi, quand j'ai vérifié, mais je le sais que ça, il en a déjà eu aussi, vous avez raison, il faut être capable, prenez le temps à les magasiner, prenez le temps à les regarder, ça dépend combien vous voulez aussi, combien de guns, parce qu'il y a tout le temps dedans, Benjamin, je ne savais pas ça, que Dante pouvait en avoir, je m'en parlais avec Rudy, je suis demandé, je ne sais pas, là, vous mettez plein de noms, en fait, ce qu'il faut, c'est que vous allez voir aussi votre boutique locale, comment est-ce que c'est l'autre affaire, par exemple, la livraison, ah ouais, ça ne pèse pas 4 livres et demi, c'est pesant un coffre, il faut que tu regardes ton accès, ton plancher, es-tu capable de le soutenir, ton coffre, pensez à ça, OK, tout ça rendu un dans l'autre, bien là, vous allez pouvoir avoir, de quoi qui va satisfaire vos besoins, c'est surtout ça qui est important, mais assurez-vous de deux choses, en tout cas pour moi, combien d'armes exactement, puis souvent, s'ils disent que c'est un 20 guns, tu vas être capable d'en mettre un 10, tout dépendant de tes scopes, tout dépendant comment est-ce que c'est, fait attention à ça, puis la hauteur intérieure aussi est importante, parce que si tu as des fusils qui ont 32 ou 34 pouces, peu importe, OK, il faut que tu sois capable de bien rentrer ton arme dedans, c'est bien, bien, bien important, fait que tu sais, il y a tout ça qui rentre, puis la dernière affaire, la dernière affaire, j'en ai-tu un matin, que je l'ai-tu enlevé? Oui, j'ai fait le ménage, j'en ai pas, je l'ai-tu? Non, je l'ai-tu? L'humidité, ça vous prend des petits, tu sais, les petits boîtiers, là, qui sont sur le site de la ferme, petits boîtiers d'humidité, mettez ça dans votre case, dans votre gun case, parce que c'est dans votre coffre-fort, c'est bien, bien, bien important, OK, de faire attention, de ne pas, qu'il n'y ait pas d'humidité pour que vos guns, parce que des fois, juste tirer la condensation chauffer, tu le mets dans le coffre-fort, on est déjà arrivé, la rouille est assortie, fait que tu sais, ça vous prend de quoi, OK, bien, bien, bien comme il faut, OK, fait que faites attention à ça, fait que j'espère que ça répond à ta question, Philippe, là-dessus, mais moi, j'en ai trois à ma maison, les trois, c'est trois différents, OK, puis c'est tout dépendant, tout dépendant de tes besoins, bien entendu, OK, c'est ça qui est le plus important. OK, pour les messages, là, vous m'écrivez, je t'en ai envoyé, tu fais attention à toi, OK, pour les messages, ceux qui m'écrivent sur staff.jars.com puis que tu viens me marquer, hey, ça fait cinq fois, je t'écris, puis tu ne m'as pas répondu, si tu m'écris cinq fois en cinq minutes, c'est sûr, je ne t'ai pas répondu tout de suite, OK, j'en ai perdu beaucoup, je vais être honnête avec vous autres, tout ce qui est en bas du 8 février, je vous ai fait de quoi, je ne sais pas quoi, puis je ne vous retrouve plus, OK, pas encore assez bon, moins que les patentes, ces patentes-là électroniques, fait que si vous m'avez écrit en bas du 8 février, puis je ne vous ai pas répondu, frustrez pas, venez me réécrire, je suis pas mal à la date, il en restait peut-être 7-8, la matinée, je n'avais pas fini de répondre, je vais vous répondre, il y a beaucoup de cas de 18, OK, quand je vous réponds, je suis tout le temps bien respectueux, je ne fais pas un remarqué, il y en a qui partent arrêt, quand je leur dis, moi vérifie, c'est peut-être un cas de 18, mais faites juste attention à ça, Alain, il dit cas de 18, cas de 18, c'est 18 pouces en arrière de l'écran, OK, ce n'est pas un problème d'ordinateur, c'est un cas, c'est une chose, un 18 aussi, fait que tu sais, c'est ça, tout va bien, puis à date, je n'ai eu peut-être un ou deux qui étaient impatients, les autres, ça a super bien été, puis tout le monde est bien respectueux, fait que c'est ça qui est bien cool, là, j'ai oublié quelqu'un, qu'il fallait, je rappelle, je ne me souviens pas, c'est France qui me l'avait envoyé, il était à l'hôpital, puis moi aussi, je suis à l'hôpital, puis là, on a de la misère à se pogner, je vais te rappeler, inquiète-toi pas, t'es dans mon tout doux aujourd'hui, je m'en souviens de te pogner, je ne me souviens pas de son nom, mais il m'a t'en rappelé aujourd'hui, fait que c'est ça. OK, là, il va vous faire réfléchir, puis on va se dire les vraies affaires, on va arrêter de jouer en main, puis on va arrêter de se mettre la tête dans le sable, comme certains fonctionnaires font. Vous êtes au courant qu'à travers le Canada, puis j'en ai parlé, quand j'ai parlé des statistiques qui avaient sorties, puis que là, de plus en plus, on commence à parler de self-defense au Québec, « Ah, au Canada, tu self-defense, c'est-tu sérieux, il ne faut pas dire ça, c'est-à-dire trop... » Non, non, regardez bien, on va se parler honnêtement, puis je vous le dis, ce que je vais vous dire là, je ne suis pas homophobe, je ne suis pas raciste, je ne suis pas rien de ça là, moi, vive et laissez vivre, OK? Un enfant, respecte-moi. Moi, ce que tu fais dans ta chambre à coucher, je n'ai pas de problème avec ça. Dans la société, il y a une ligne de données, la ligne, c'est qu'il faut que tu t'habilles proprement quand tu vas à l'église, puis quand tu vas au centre d'achat, il faut que tu sois habillé aussi, puis quand tu vas à la plage, tu te dois un costume de bain, OK? Tu ne te promènes pas flambant en nu partout, parce que la société ne veut pas ça. Il y a des règles. Il y a les règles qui sont tracées par la société, puis ça, on se doit dérespecter. Comme je vous dis, moi, je ne suis pas raciste. Que tu viennes de où tu veux, c'est correct. En autant que tu me respectes dans mes droits, puis que tu me respectes dans ma façon de vivre, moins que tu ailles un urbain, que tu ailles un voile, que tu sois de la couleur que tu voudras, je m'en sac, OK? Mais par exemple, dans la société, on a une façon, OK? Puis ce que tu fais dans ta chambre à coucher, ce n'est pas de mes enfants. OK? On part avec ça la matinée. OK? Là, on s'entend. Dans les cours d'armes à feu, il y a des cours qui se donnent à travers le Canada, OK? La réalité des régions n'est pas la même pour partout. Exemple, à Matagami, il y a un cours de gun, d'armes à feu qui se donnent, puis il y a un cours de chasse qui se donne là. Bien, la réalité des gars qui sont là, c'est deux affaires. C'est de la relève qui sont là parce qu'ils veulent aller à la chasse. OK? C'est ça. Puis l'autre gang, c'est parce qu'ils ont braconné, puis ils sont fait enlever leur petite carte, puis là, bien, ils repassent un cours. Ça ressemble pas mal à ça. OK? Fait qu'on part avec ça. Par contre, si le cours se donne dans des grandes villes, Winnipeg, Toronto, Montréal, OK, on se ramasse là-dedans. Oh! Il y a quelque chose d'autre qui se ramène, qui se rajoute. Toi, à date, sondage maison avec quelques gars de Pescoff qui donnent des cours, mais qui veulent pas que je dise l'un, non? Qui disent, allez, mets mon bois dans la marde. Puis c'est drôle parce que depuis hier, je pense que j'ai parlé à 4-5 gars à cause justement de la relève. Qu'est-ce qu'on est à prévoir? Il y a plein de gars qui veulent nous aider là-dedans, qui donnent des cours, qui veulent assister Martin, puis qui veulent donner un coup de main. Hey, on va y aller, on va descendre, Steph, on va être avec vous autres ce week-end-là, puis c'est correct. OK? Mais, Steph pose des questions. J'aime ça, moi, poser des questions. T'es de où, toi, tu fais quoi? Ouais. Puis là, la question qui brûle, la question que tu peux pas poser, la question que c'est signalé aux autorités, il y a pas personne qui fait de quoi. T'as 50 % du monde dans les grandes villes, à peu près, là. OK? On se tombera pas bien, parce que les 4-5 gars qui j'ai parlé, m'ont tout dit en même temps. 50 % du monde sont là, majoritairement pour les cours de chasse. Tout dépendant des villes, ça baisse un peu, puis l'autre, c'est le tir sportif qui embarque. OK? Fait que t'as un 80 %, là, 75-80 % pour les deux affaires les plus communes, les plus communes, tir sportif, puis chasse. Mais t'as un petit 25-30 % que tout le monde se met la tête dans le sable, on va dire d'autres choses, mais ils se mettent la tête ailleurs. Puis eux autres, c'est du self-defense, point à la ligne. Point à la ligne. Ça, ça veut dire qu'ils se sentent pas en protection, ils se sentent pas en sécurité, où est-ce qu'ils sont. Puis, ah oui, aussi, t'as raison, Vicky, les futurs policiers s'embarquent, t'as raison, s'embarquent dans le tir sportif. OK? Je mets ça là-dedans, tout ce qui est légal, tout ce qui est correct. T'as raison, Vicky, mais les policiers, les gens de la gendarmerie puis tout le qui. OK? Oui, protection. Mais là, ce qui est encore pire dans ça, puis c'est là, c'est là qu'il faut, puis je vous le dis, je veux pas, je veux pas péter, je veux pas péter la bulle à personne, puis je veux juste être clair avec vous autres, je ne porte pas de jugement sur la race ou de où est-ce que t'es, comment est-ce que t'es. Mais là, on va se dire les vraies affaires, OK? Il y en a beaucoup, quand ils vont suivre leur cours de PPO, ils viennent pas du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Eux autres, dans leur pays, c'est normal. Il y en a même qui disent, oh oui, ils ont pas allé à la chasse. Oh oui. Fait qu'il faut comprendre que le multiculture, le multiculture, ben du monde qui arrive de partout, OK? C'est parfait. Ça fait partie d'une culture, ça fait partie, ça fait partie de l'évolution d'un peuple. Ça, ça me va très, très bien, OK? Sauf que, nous autres, on n'est pas habitués à ça. On n'est pas habitués de penser qu'il faut qu'on se prend des gommes. Voyons donc, c'est au Canada, si on fait pas ça, nous autres, voyons donc, que c'est ça? Comparativement aux États-Unis, comparativement à bien d'autres pays, que quand ils viennent ici, hé, moi, j'ai un gars qui est arrivé dans une boutique de chasse-à-pêche, un pur Américain, pur Américain. Il s'en venait chercher son permis de port d'armes, carry on, envoyer son gun après la cinture. Puis quand ils ont dit, t'as pas le droit, tes guns restent chez eux, il a voulu revirer de bord sans retourner à la maison. Le gars dit, voyons, ça n'a pas de bon sens, dis-moi, ça me prend un arme à me protéger chez nous. Au Canada, t'as pas ça, il dit, t'es après me dire que tout le monde au Canada sont fins, sont beaux, sont corrects? Moi, certains, si vous avez la tête en cas de pause, ça n'a pas de bon sens. Fait que t'sais, c'est la réalité. Et en plus, c'est documenté et c'est donné puis tout le monde font, on n'en parle pas. Ouais, c'est de même. Fait que t'sais, il va falloir se rendre à l'évidence ce qu'il va falloir évoluer nous autres ici. Il va falloir commencer à comprendre que quand on donne des cours, il y a peut-être des affaires pas correctes. C'est pas les bandits, mais c'est une évolution de société, ça s'en va vers ça. Jamais, jamais on n'aurait osé parler de ça avant, mais là, ça arrive. T'as des gars là, t'as des gars qui donnent des cours puis l'autre bord de la feuille, quand ça s'en va au quartier général, des cours, c'est marqué en arrière. Aucun intérêt pour la chasse, aucun intérêt pour le télésportif. Ah, tabarname! T'es-tu sérieux, le gros? Ben oui. Ben oui. Fait que t'sais, puis là, on n'embarque pas là-dedans, OK? J'embarque pas dans la santé mentale, on n'est pas au Far West, entièrement d'accord, mais mettez-vous pas la tête d'infest, par exemple, OK? C'est la réalité de qu'est-ce qui se passe présentement. C'est ce qui se passe présentement. Là, ça fait, ça suscite, ça brasse un assistant. Les commentaires, ça revole, OK? Ben, la seule affaire pourquoi je vous parle de ça, je changerais pas le monde, Moulam, en vous disant ça. C'est pas ça que je veux faire, mais soyez conscients que ça arrive, puis ça va prendre du monde pour mettre des lois en place. Sévère, pour ceux qui pensent qu'eux autres, là, sont assis d'indivins, ils se protègent, là. C'est pas supposé être ça, ici. C'est pas ça qu'on veut, là, dans notre société, nous autres. C'est vraiment pas vers ça qu'on veut s'en aller, là. Moi, je veux aller à la chasse parce que j'aime aller à la chasse, j'aime ça faire des trous dans du papier, dans la salle, là. Mais moi, ça me tente pas, ça me tente pas de m'en aller vers ça, là. Je veux pas que mes enfants soient élevés dans cette mood-là, je veux pas avoir ça pour en tout, là. Fait que, tu sais, plusieurs réalités dans le même monde, c'est exactement ça, Antoine. puis pour avoir voyagé, c'est là que ça fait la différence. Quand t'es allé dans des pays où la paix, c'est la paix, mais quand t'es allé dans des pays où la guerre, c'est la guerre, c'est différent, eux autres, ils le montrent bien différemment. Quand je suis allé en Finlande, puis je leur ai demandé c'est quoi votre plus grande valeur de pays, savez-vous ce qu'ils m'ont dit? Nos enfants. Hein? Comment vos enfants? Toute la société ici a bâti ses enfants. L'éducation, la protection, comment est-ce? Parce que nous autres, juste au bord de la clôture, c'est des Russes. T'es pas sérieux? Ouais, c'est vrai ça. La même affaire en Suède, en Italie, la même affaire. Tu sais, puis là, on parle pas des États-Unis, tu sais, j'en vois beaucoup qui réagissent par rapport aux États-Unis, tu sais. Mais où est-ce que ça s'en va? Il va falloir, à un moment donné, qu'il y a un... Ça va prendre de quoi, là? On veut pas ça, nous autres, tu sais. En même temps, on peut nous demander d'aller en ville puis être de moitié parce qu'il y en a trop qui ont peur d'avoir peur de la peur, du peur, de l'autre peur, tu sais, ça me tente pas. Mais ça va prendre de quoi, à un moment donné? Ça va prendre de quoi? Quoi? C'est beau. C'est beau. Je voulais juste faire réfléchir à ça. OK, ça m'a frappé comme un coup de 2 par 4 dans le front quand les gars qui donnent des coups m'ont parlé de ça. Ils m'ont dit, ah oui, Steph. Puis comme je vous dis, c'est pas la même réalité à Amos, qu'à Montréal, ou à Ottawa, ou à Vancouver, ou à Toronto. C'est pas pareil, c'est vraiment pas pareil. Fait que, dormant-tu? Si vous avez des affaires, des informations, n'importe quoi, je vais le dire. Hé, là, je vais mettre de quoi, je vais mettre de quoi au clair, OK, là? Il y en a qui sont venus, ils sont venus me parler, il y en a qui m'ont appelé pour dire, hé, t'aurais donc dû me le dire, t'aurais donc dû me dire ça, t'aurais donc dû me solliciter. Pas le temps de faire ça, là. La plateforme, elle va bien, tout le monde va bien, puis si tu veux t'impliquer, t'as qu'à t'impliquer. Puis si j'aime mieux avoir plus de monde qui veut s'impliquer de leur dire, hé, assis-toi deux minutes, même si j'ai besoin de tout, moi, t'appeler. Ou si tu veux investir dans la plateforme, si tu veux faire partie des partenaires, ou si tu veux, si tu veux, si tu veux, je peux au monde, non, 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 si t'en entends parler, t'as juste simplement à venir nous écrire, on va s'occuper de toi, il y a du monde, il y a toutes les plateformes qui viennent nous parler, qui veulent travailler avec nous autres, mais viens pas me mettre sur le nez, hé, tu m'as pas parlé, non, 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 embarque, saute dans le bateau, saute dans le train, embarque dans le train, c'est simple de même, OK, c'est direct comme ça il faut que tu sois, OK, puis ceux à qui je dis ça le matin, qui s'en reconnaissent, ben, ben, c'est simple de même, on n'a pas le temps de jouer au fou, OK, pour transporter, ah oui, Mario en terminant, OK, je finis là-dessus le matin, Mario m'a demandé, Steph, les enregistrements d'armes à feu au Québec, quand tu transportes tes armes, faut-tu avoir les papiers avec nous autres, comment est-ce que c'est, ils ont les polices dans leur char quand ils nous check, non, 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 c'est comme un char, ton char, c'est le punch, il punch ta licence, c'est le voie que t'as dedans, mais quand ils viennent te voir à la porte pis ils te disent avez-vous papiers enregistrement, oui, ben, c'est la même affaire quand vous promenez votre arme à feu, OK, ça vous prend le papier dans vos poches pour montrer que l'arme est enregistrée, tu fais un sprint, tu imprimes ça, mets ça dans ton gun case dans la salle pis c'est simple pis c'est correct, tu montres ton PPA, tu montres ton enregistrement pis ça s'arrête là, au Québec c'est de même, juste au Québec c'est comme ça, au Canada c'est pas de même, mais ici il faut que ce soit comme ça, fait que mettez pas ça compliqué là, faites ça simple parce que le policier ou l'agent de la paix ou l'agent de la faune, OK, sont là eux autres parce qu'ils ont des lois pis c'est ça, pis quand même tu sais le raie du chiot, le raie de faire de quoi, c'est de même, fait que organisez-vous que ça soit simple, tu sais moi je l'ai tout le temps dit, pis là, c'est important ça là, c'est important ce que je vais vous dire, où il y a de l'homme, il y a de l'homme, je suis d'accord, la société nous demande une trace, je viens juste vous en parler, ça nous prend une traque là, ben douette la traque, OK, fait que quand tu te fais arrêter par un policier là, pis qu'il te demande là, as-tu tes papiers d'enregistrement, d'armes à feu, pis tu lui dis, ben, t'es qui toi aussi, pis me dis ça, prends mon téléphone, si je m'as filmé, t'as mis les droits, non, 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 père de famille, que son fils fait ça, mais qu'il arrive à la maison, il va aller dans sa chambre à genoux dans le coin, parce que c'est l'autorité, ils ont le doigt de t'arrêter, ils ont le doigt de te vérifier, parce qu'eux autres, ce qu'ils veulent, c'est qu'on reste dans les paramètres, respect d'eux autres, la titre dans la salle, pis tu sais, mettons là, il passe une chée, t'en as un policier, il fait le poste ce matin là, hey, t'as mis le poste dans le dos, pis t'as mis nos postes, tu coopères, tu coopères, c'est lui l'autorité, même que t'arrives au bureau, à son bureau, ils vont t'enlever, ils vont te poser des questions, tu vas avoir du monde qu'on va venir t'avoir, pis moi j'y crois à ce système là, ok, pis là même que tu lui dis, hey le gros, tu t'es planté en assise, parce que t'étais pas sur le bon goût, il va falloir s'organiser, on va parler avec mon avocat, pis c'est pas correct ce que t'as fait, oh palaye, mais du bout qui t'a poigné dans le bois, pis du bout qui t'a amené t'interroger, si t'as fait le clown, t'as crié, tu lui as craché dessus, t'as fait de quoi, c'est lui l'autorité, n'oublie pas ça, ok, pis moi je suis le premier des pailles de famille, si j'entends parler, mon gars portait irrespect à l'autorité, il aurait pas besoin de la police, il va savoir comment ça se passe en maison, faut que ça soit comme ça, le respect envers les autorités sont importantes, les hostiques de téléphone, autant que c'est le fun, ok, on se calme, ok, c'est l'autorité, pis il faut que ça soit comme ça, les policiers on en a besoin, les pompiers on en a besoin, la GRC on en a besoin, l'armée on en a besoin, pis le côté respect, vous m'enlèverez jamais ça, un matin, je vous brosse ça, on est loin de la chasse, de la pêche un matin, pis du planaire, mais c'est des affaires qu'il faut remettre les pendules à l'heure, parce que ça vient nous toucher sur une affaire, notre droit fondamental d'aimer la chasse, la pêche, le planaire, pis il faut que ça soit correct, ok, il faut que ça soit comme ça, j'espère que vous avez aimé le show un matin, même si j'étais un petit peu plus poussé ailleurs, que j'ai poussé un petit peu plus la virgule sur l'autre bord, mais c'est des affaires, il faut se parler honnêtement, il faut arrêter de se mettre la tête dans les fesses, pis il y en a qui viennent et m'ont dit l'autre mot, pis c'est ce mot-là aussi qu'il faut que ce soit ça, hey, bonne fête Gino un matin, c'était hier de la gang, de tout le monde, c'est la communauté qui te le dit, bonne fête mon chum, passe une excellente journée, pis de toute la communauté, fais attention à toi, ça te donne une journée de plus aujourd'hui, pour le reste, likez, partagez, invitez, surtout commentez et allez vous abonner sur onjase.live s'il vous plaît tout le monde, ok? Faites attention à vous autres, j'espère que je vais susciter des commentaires et des affaires, mais l'affaire qui est sûre, c'est quand on se parle nous autres sur ce show-là, pis entre nous autres, il y a un mot qui revient tout le temps, le respect tout le monde. Faites attention à vous autres, passez une maudite bonne journée, pis comme à tous les jours, on va être là encore demain matin, faites attention à vous autres, ciao!